Ça m'allume les conseils du pro avec Pierre Vercheval, qui est le meilleur analyste de football au Québec. On a eu ses conseils dans la présentation du centième match de la Coupe Gré, mais aussi football des Alouettes, football de la NFL. On l'écoute. OK, on l'écoute. Allez, c'est parti. Les conseils de football. On a un porteur de ballon qui est découragé. Il est tanné de se faire plaquer dans le champ arrière. Il faut trouver une solution. Parce qu'on a un placard qui est très agressif de l'autre côté. On lui permet d'attaquer verticalement dans le champ arrière. Il crée beaucoup de pénétration. Il poussille nos jeux. On est tanné. Il faut trouver une solution pour le ralentir et le faire penser. On peut changer la stratégie de bloc. Donc, on veut utiliser un bloc piège, un bloc surprise. On y va, les boys. Go! On fait l'influence. On se lève. On l'attire vers le champ arrière. Lui, il pense que c'est une passe. On revient avec la deuxième partie du bloc. Bloc piège. Le bloc arrive de côté. Donc, il ne voit pas ça venir. Souvent, il se fait exploser. Il n'aime pas ça se faire frapper comme ça. Et le porteur de ballon continue. Donc, ça, c'est une bonne façon de faire passer un gars et de le faire ralentir. Il y a un placement produit. On ne s'en rend pas compte. Puis, quand on n'a jamais joué au football, puis qu'on regarde la centième de la Coupe Grey, puis tout ça, puis tu veux comprendre. Tu sais, tu as beau faire, parce que tu regardes les fesses, mais quand même, tu sais, tu as le sens pour l'intelligence. Ça, je trouve ça bien fun. OK, parfait. Je regarde les fesses, mais je veux comprendre le jeu aussi. Merci, Lisa. Je vais la retenir, celle-là. OK. Sous-titrage Société Radio-Canada